L'objectif de ce bus-là, c'est de pouvoir permettre à nos concitoyens de pouvoir tester et de s'approcher de la 4G. Vous savez qu'on parle beaucoup de ces technologies-là, on sait qu'elles permettent d'améliorer la vitesse de connexion, mais au-delà de ça, le client lambda ou le consommateur ne sait pas exactement à quoi ça sert. Donc l'objectif de ce bus, c'est de simplifier, banaliser cette technologie. Vous savez qu'Inui a toujours été là pour simplifier la technologie. Pour nous, la technologie n'a jamais été un moyen, un objectif, mais toujours un moyen pour pouvoir justement rapprocher l'usage et rendre simplifié la vie du client. Alors aujourd'hui, ce bus-là va silonner, il y en a trois, ils vont silonner tout le Maroc, le Nord, le Sud et les grandes villes comme Casablanca-Rabac, l'Est et l'Orient bien entendu. Alors on va être notamment à Fes-Meknes, on va être à Oujda-Nador, le Sud également Marrakech-Agadir, sachant que la couverture arrive jusqu'à Layoun. J'insiste sur le fait que Layoun est bien couverte depuis le lancement de la 4G Inui. Il y a évidemment le Nord, Tangier-Téton, Casablanca-Rabac, les grandes villes et même les villes périphériques qui sont couvertes déjà en 4G et qui sont en nombre de 56. Alors, donc voilà, notre objectif principal c'est vraiment de simplifier l'usage. Maintenant, on a fait un lancement, vous le savez, le 17 juin, on avait lancé une couverture nationale dès le premier jour. L'effet sur notre clientèle, ils sont très satisfaits du réseau. L'effet sur notre clientèle, ils sont très satisfaits du réseau.